Alors je dois vous avouer que de base j'avais écrit un texte pour cette vidéo, mais je suis tellement excitée que je ne vais pas du tout le suivre. Du coup c'est un peu un improviste, j'ai risque de faire des répétitions, non j'ai des notes mais voilà. Du coup comme vous l'aurez sûrement compris, cette vidéo est là pour annoncer l'épisode 2 de Welcome to the Strange Academia, sa sortie. Oui, ça m'a fait très bizarre de vous l'annoncer parce que c'est tellement devenu une sorte de running gag sur ma chaîne, sa sortie. Donc enfin pouvoir véritablement l'annoncer, ça me fait quelque chose. Du coup l'épisode va sortir dans pas longtemps et sa date de sortie c'est la semaine prochaine, le 13 août à 18h en première. Pour que lors de la preuve de la diffusion, en première on puisse parler ensemble par rapport à l'épisode, que je puisse avoir vos réactions en direct. Et ensuite sinon vous allez commenter, voilà. Mais il sera en première à 18h le 13 août. J'ai aussi des choses rapidement à vous dire sur cet épisode, ses raisons de sortie, pourquoi maintenant, et la particularité de cet épisode c'est qu'il est en deux parties. Et celui qui sortira dimanche prochain est la partie 1. J'ai hésité pendant un moment à marcher comme ça, à faire que la partie qui sort dimanche soit la partie 1, mais j'ai réalisé que c'était la meilleure des solutions pour différentes raisons. Premièrement, ça permet à l'épisode de sortir pendant les grandes vacances comme prévu, même si c'est une partie 1. J'avais hésité parce que je me suis dit, avec toute cette attente, une partie 1 peut-être que c'est pas assez, mais ça permet d'avoir un épisode et de pas l'avoir dans 3 mois quand il sera terminé complètement. Ça permet d'avoir un épisode. De plus, la partie où je me suis arrêtée permet de maintenir en haleine, il y a du suspense, vous pouvez faire des théories et ça vous maintiendra en haleine pour la suite. Une deuxième raison est que Supichi a annoncé les Gacha Awards il n'y a pas longtemps et je voulais sortir cet épisode pour le mettre sous le hashtag GCMM pour qu'il ait plus de visibilité, qu'il soit vu dans le live pour que mon travail soit vu, pour avoir plus de visibilité car il m'a demandé énormément de temps. Et c'est un des projets dont je suis le plus fière. Et de plus, cette sortie de partie 1 me permet d'avoir plus de temps pour bosser sur la partie 2. Ça me permettra de ne pas être en stress, de ne pas avoir publié l'épisode, du coup les abonnés n'ont rien. Et ça me permettra d'avoir plus de temps pour travailler avec l'équipe sur le doublage ou sur les décors et les personnages avec la team artistique. Ça va me permettre de pouvoir plus travailler sur la série en profondeur. D'autant plus que j'aimerais ajouter quelques parties en animation, voilà ! Pour la date de sortie de la partie 2, je ne sais pas encore. Pour ne pas me stresser, je ne vais pas en donner une précise, mais je vais vous dire que ce sera avant 2024, donc en fin d'année, certainement pour les fêtes de fin d'année. Ça peut autant être octobre que décembre, mais je ferai une vidéo annonce pour vous le dire. Voilà, je vous ai tout dit, à plus et à bientôt pour l'épisode ! Sous-titrage ST' 501